alors c'est un multiple de 10 plus une alors vous faites des sections de 10 n'importe peu importe et vous rajoutez une à la fin 10 on se retrouve alors 30 plus une alors vous marquez avec l'ongle et vous faites trois mailles en l'air 1 2 3 et c'est vous fait les trois mailles en l'air compte pour une brille donc ça en fait deux ensuite une maille en l'air vous sautez 1 2 3 à la vous allez faire une bride 3 mailles en l'air une bride une maille en l'air vous comptez 1 2 3 à 4 3 brides une maille en l'air à la quatrième 1 2 3 4 vous faites un v 1 2 3 mailles en l'air et vous faites comme ici jusqu'au bout une maille en l'air 1 2 3 à 4 et vous faites trois brides 2 et 3 une maille en l'air vous comptez 1 2 3 4 avez une 2 3 mailles en l'air 1 2 3 mailles en l'air 1 2 3 4 vous faites j'en ai mis une 2 3 1 1, 2 et 3 en fait c'est bien ça c'est un nombre de multiples de 10 il n'y en a pas une de plus Rang 2, 1, 2, 3, plus une séparation, on retourne et à l'intérieur du V on va faire cette bride. Vous allez faire cette bride à l'intérieur, les 7 brides, une maille en l'air et une bride dans la deuxième. Une bride, et là vous faites toujours pareil, vous allez faire vos 7 brides à l'intérieur. Vous faites vos 7 brides à l'intérieur, une maille en l'air et une bride dans la deuxième, donc celle du milieu. Une maille en l'air et là dans l'arceau, comme avant, vous faites vos 7 brides. Vous faites une maille en l'air et une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà ce que ça donne. Troisième rang, une, deux, trois mailles en l'air, plus une de séparation, et une bride au même endroit. Une maille en l'air, et là vous allez faire à la troisième bride, vous comptez une, deux, trois, vous allez faire trois brides. A la troisième, à la quatrième, à la quatrième, et à la cinquième, vous faites trois brides. Une maille en l'air, ici il y a une bride, vous allez faire un V. Un V, une, deux, trois, une bride, une maille en l'air, et là dans la troisième, une bride, dans la quatrième, une bride, et dans la cinquième, une bride. Une maille en l'air, là c'est un trait, donc c'est un V. Une maille en l'air, une bride, du moins trois mailles en l'air, et une bride. Une maille en l'air, et là à la troisième bride, une, deux, trois, vous faites une bride. Une bride, une deuxième, une troisième, suivante, une maille en l'air, et vous piquez la troisième, Vous faites une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Quatrième rang, une, deux, trois mailles en l'air, au même endroit. Une maille en l'air, une maille en l'air, et là sur la troisième, donc celle du milieu, une bride. Une maille en l'air, dans l'arceau, vous faites vos sept brides, c'est répétitif, c'est toujours pareil. Quatre, cinq, six, sept, en fait là c'est comme le deuxième rang en fait, vous voyez. Une maille en l'air, une bride dans la deuxième, donc celle du milieu, une maille en l'air, ici vos sept brides, trois, quatre, cinq, six, sept, une maille en l'air, ici une bride dans la deuxième, une maille en l'air, et à la fin vous faites quatre brides. La troisième maille en l'air du début. Une, deux, trois, et quatre. Cinquième rang, excusez-moi, j'ai gratouillé tout dans la gorge, une, deux, trois, et une bride sur la deuxième. Voilà, comme ceci, trois mailles en l'air, une bride sur la deuxième, une maille en l'air, ici vous voyez, c'est une barre toute seule, donc là c'est un V. Trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. Et là maintenant, nous reprenons au premier rang, vous voyez, trois brides, un V. Et là, à la troisième, quatrième, troisième, quatrième, et cinquième. Des brides, une maille en l'air, et là, un V, sur la bride toute seule, d'une bride, trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et là on recommence. Une bride dans la première, une bride dans la première, une bride dans la deuxième, une bride, parce que j'en ai mis assez au moins, trois, quatre, cinq. Une maille en l'air, et là, un V, trois mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, et là, à la fin, vous faites deux brides. Dans la deuxième, enfin, dans la troisième bride, et dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Voilà ce que ça donne. Et à la fin, vous faites deux brides. Comme je disais. Oui, c'est que j'ai défis mon erreur, ça ne le fait pas sinon. Voilà ce que ça donne. Et là, maintenant, vous reprenez le deuxième rang. Et là, je vous fais voir le diagramme. Ce sera plus facile. Voilà le diagramme pour suivre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt. Salut !